Ce chiour est dédié à l'élévation de l'âme, il l'une chama, de Yvette Lea Batester. Notre paracha, paracha Toldot, parle de la naissance de Yaakov Avinu, le père du peuple d'Israël. Yaakov sera surnommé Israël. Donc c'est le père de la nation d'Israël. Dieu a conclu un pacte d'alliance avec Abraham. Abraham a transmis ce pacte d'alliance avec Yitzhak. Et Yitzhak est censé passer ce pacte d'alliance avec son fils aîné. Son fils aîné c'est qui ? Il a deux fils, Yitzhak, jumeaux, mais l'aîné s'appelle Esav, alias Edom. On va voir qu'il sera surnommé Edom. Le cadet s'appelle Yaakov, alias Israël. Donc en fait, on aurait dû avoir, nous avons les patriarches, les trois patriarches, la prière on les cite, on dit Eloke Abraham, Dieu d'Abraham, Eloke Yitzhak, Dieu d'Yitzhak. On a dû dire Eloke, Dieu de Esav. Parce que c'est lui qui devait être le détenteur du pacte d'alliance, ça veut dire amener l'univers à son achèvement. C'est lui qui va être le tuyau par lequel il y a un rebours, il y a une relation intime avec Dieu. Les deux frères vont naître et Yaakov est appelé Ishtam Yoshevo Alim. Un homme Tam, Tam, les gens traduisent par simple, c'est pas simple, c'est quelqu'un de complet. On a remarqué Shelim, Shelim, Shalem. Entier, droit. Et Esav, Ishtzaïd, un chasseur, Hazal dit, il va chasser les femmes des autres, d'accord, c'est un coureur de femmes. Et il est censé être le détenteur de l'alliance divine. La Torah nous raconte qu'un beau jour, il revient des champs, et il est fatigué, et il dit à Yaakov la phrase suivante Ça signifie Gave-moi, s'il te plaît de ce rouge-rouge, allusion à un plat de lentilles rouge qui était en train de cuisiner Yaakov car je suis fatigué. La Torah dit juste, sur place, Alken Kara Shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Edom Rouge. Ça veut dire en deux mots. Et ça ne va pas appeler le pas de lentilles par son nom, passe-moi un peu le pas de lentilles, passe-moi de ce rouge-rouge. C'est pour ça qu'on va l'appeler rouge. C'est vrai qu'il était sanguinaire, c'est vrai qu'il était rouquin, c'est vrai qu'il émet le sang, mais c'est pas pour cela qu'on l'a appelé rouge. La Torah nous dit très clairement, pour ce qu'on l'a appelé rouge, Edom. Et toute la culture occidentale, d'accord, tout le monde occidental s'appelait Edom aujourd'hui, parce que leur ancêtre s'est fait surnommer Edom à l'occasion de quoi ? Il fait un petit lapsus. Il a dit, au lieu de dire, passe-moi s'il te plaît du plat de lentilles, mais passe-moi de ce rouge-rouge. En français on dirait, passe-moi de ce truc rouge. C'est absurde. Demain tu rentres à la maison, ta femme t'a fait un plat de frites, chéri passe-moi un peu de ce truc jaune, tu as dit le jaune. Tu as dit truc jaune. Ce sont des frites. C'est terminé. On change la carte d'identité, on change ton nom, tout va à la banque, à la poste, tout terminé. Tu changes d'identité, c'est absurde. Pourtant la Torah le dit. Alors ou c'est absurde, ou bien on n'a pas compris. Et la deuxième solution est la bonne. Ça veut dire que sous l'aspect anodin de la Torah, voire absurde, se trouve caché ici un thème beaucoup plus profond. On pourrait tenter d'interpréter et dire, jusqu'à ce stade-là, dans la paracha, dans l'histoire de toute la Torah, jamais la Torah ne va raconter un dialogue qui a hanté deux frères. Jusqu'à là la Torah elle raconte. Ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça, chacun son histoire. La première fois où nous voyons, On entend Esav parler. Or, on l'a dit souvent ici, on l'a même répété qu'hier. Toujours quand on parle, c'est pour dire quoi ? Ce qu'on pense et ce qu'on désire. Donc en fait, la pensée profonde, c'est la première fois où il parle. La première fois où on entend Esav parler, c'est donc la pensée première, le désir premier de Esav qui va apparaître. Or, le nom de quelqu'un évoque ce qu'il est. Qu'est-ce que tu es ? Ce n'est pas ton steak. Ce que tu es, c'est ce que tu désires, ce que tu penses. C'est ça ta personnalité, c'est ce que tu es. C'est ça l'essentiel de ce que tu es. Donc en fait, on va l'appeler au nom de ce qu'il est, c'est-à-dire son désir profond et sa pensée profonde. Et ici, en quelques phrases, la Torah va nous donner les grosses lignes du monde occidental. Évidemment, pas tout le monde occidental. On parle d'une certaine partie du monde occidental. On ne sait pas aujourd'hui qui c'est exactement. Esav. On pourra mettre le doigt sur quelques personnes qui ont ce genre de comportement. Ça, c'est typique de Esav. Alors, à l'éterni, à l'éterni, c'est les manger. Gave-moi. On aime bien manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Dans aucune culture, on aime manger comme en Occident. En France, tu auras la nouvelle gastronomie française. Il y a une mode. Il y a un art de manger. Il y a des milliers de livres de cuisine. Il y a des guides des grands restaurants. T'as la nouvelle gastronomie française, c'est quoi ? C'est une mode, comment ? T'as une grande assiette comme ça. Puis t'as un petit plat comme ça. Tu sors du mariage aussi affamé que t'es rentré. Nouvelle gastronomie française. Ok. Tu vas dans un restaurant de haute gastronomie française. Tu achètes une bouteille de vin de collection. Pour combien ? Une belle... Non cachère, Camouvan, je parle. D'accord ? Une belle bouteille de vin. Combien elle coûte ? 200 euros. 200 euros. 1000 dollars. 1000 dollars. Ça commence à avoir, peut-être, je te parle de... 1500 dollars. 2000 dollars. Dernièrement a été vendu un Mouton Roche 136, 56 000 dollars. Je vais ce soir chez un ami, moi, ici, qui a m'a dit, une fois que je racontais cela, les bouteilles, il m'a dit, oui, justement, j'en ai une ici. Un Saint-Emile en 1940, ça vaut 5000 euros. D'accord ? Ce sont des bouteilles qui se vendent et qui s'achètent et qui se boivent et qui se dégustent. Ça vaut donc 2, 3, 4, 5 000 euros des bouteilles, aujourd'hui, facilement dans les grands restaurants. En gastronomie français, ça veut dire que tu payes 300 euros la gorgée. C'est un kiff. Hein ? C'est pas le petit pétard, là. C'est le kiff du kiff. T'imagines 300 euros la gorgée. Répétitif. Et le type, il... C'est pas pour la frime. Le type, il achète, ça veut dire que... Il connaisseur. Il goûte, il kiffe vraiment 300 euros. Les gens qui ont de l'argent ne le dilapident pas comme ça. S'il met l'argent, c'est que ça vaut pour lui un kiff de 300 euros. Il sait ce que c'est qu'il fait. C'est unique dans toutes les cultures. On ne connaît pas d'autres cas. Tu viens au restaurant. On donne à manger comme ça. D'abord, tu as la carte. La carte, c'est une mise en condition. On veut te faire travailler l'imagination. Les glandes salivaires, tout ça. Alors, tu vois, tous les titres, des choses, des titres. Pas de ce monde. On te fait un œuf au plat. Est-ce qu'on va t'écrire maintenant œuf au plat ? Ça fait crétin. Je peux aller chez moi à l'allée. Je peux venir ici pour manger un œuf au plat. On te met. Omelette à la mode des chanterelles d'autrefois. Tu vois. Tu vois un titre pareil. Moi, je vois un titre pareil. Je salive. Omelette à la mode des chanterelles d'autrefois, ça réveille. Chanterelles, autrefois, d'accord ? L'imagination, on se met à travailler, tu salives. On te reçoit un œuf au plat après. Ok. Elles sont où les chanterelles, d'accord ? Il est où l'autrefois ? Une autrefois. Ok. En deux mots. Les 4 ou 5 centimètres du palais des papilles gustatives sont importants. C'est-à-dire les plaisirs du corps, c'est important. Na, deuxième mot de cette phrase. Aliteni, na. Gave-moi, na, s'il te plaît. Gave-moi, donc c'est pas sans manger, c'est pas la fonction du succès, c'est plus, c'est vraiment, c'est à outrance. Deuxième mot, na, s'il te plaît. Nous sommes polis. En Occident, on est polis. Nous sommes civilisés. Nous sommes LA civilisation. Et il y en a d'autres ? Non. Les autres sont des sous-développés. C'est qui la civilisation dans le monde ? Sud-américain, les Africains, l'Asiatique, c'est toi ! D'ailleurs, il y a quelques, pas trop longtemps, un siècle et un peu plus, le monde civilisé va aller civiliser le monde. Ils vont amener la raison, la civilisation, ça c'est dans le mot na. On se prend pour les gens qui sont certainement polis, c'est tout le savoir-vivre européen. Mais un premier mot, c'était Aliteni. Aliteni, c'était Gave-moi, ça c'est les fonctions animales. Et ça, c'est très symptomatique du monde occidental, l'ambivalence. D'un côté, tu annonces na, je suis poli, je suis civilisé. D'un autre côté, t'es comme un animal. Au nom de la civilisation, le monde occidental va faire les pires génocides de l'histoire. On va civiliser, allez, on va civiliser maintenant l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre en Afrique, dans les vents, en esclavage. Des centaines de milliers de Noirs vendus en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore complètement, c'est pas encore dans tous les États d'Amérique où ils sont vraiment arrivés à l'égalité. En Amérique du Sud, c'est très simple, c'est vraiment fantastique. Inca, Toltec, Aztec, Maya, ratatiné. Elles savent quand ils disent na, ça veut dire, moi aussi je parle comme Dieu, moi aussi je suis un civilisé. Le message que tu entends en Occident, c'est nous sommes civilisés. Égalité, fraternité, paix, non-prolifération des armes bactériologiques chimiques, atomiques. Qui parle de non-prolifération ? Les Américains, non pardon, les Asiatiques, les Iraniens, les Africains, les Coréens, qui parlent ? L'Amérique parle, la France parle, le Conseil de sécurité parle, l'Occident parle. Mais qui a inventé ça ? Qui a les plus grands stocks d'armes bactériologiques chimiques, etc., atomiques, les pires inventions au monde ? C'est pas le monde occidental. Donc tu inventes ces saloperies, après tu dis on est contre. Ambivalence, paradoxal. Tu vas civiliser. En Amérique du Nord, on les parque dans des réserves les Indiens. En Asie, exploitation jusqu'à la moelle. On est civilisés. Alors, d'un côté tu te veux civiliser, d'un autre côté, c'est le vrai esclavage. Dans l'entrée des camps nazis, t'as le marqué libre, Arbeit, Marthe Frey, le travail rend libre. Ah, rentrée, t'es libre. De toute façon, pas de concentration, le camp d'extermination. On te dit, tu rentres dans le monde de la liberté. C'est absurde. En Occident, on est poli. On est civilisé. En Allemagne, tu as la Deutschkultur. La culture allemande, c'est la superculture. Il y a une culture de tuer. L'officier nazi, avant de tuer, pas comme ça. On va, pam, il y a du sang qui coule. Tu mets ton gant de velours, tu prends ton pistolet. Il y a une façon de faire. On a un savoir-vivre. Et puis on fait les choses proprement. C'est pas comme ça, des morts partout. Chacun d'abord, il a un numéro. Et puis il y a un appel. On est ordonné. Et puis après, quand tu viens ton tour, à la queue de l'eau, tu rentres. Tu as une boîte, une chambre bien fermée comme il faut, tout à fait hermétique. Tu rentres comme ça, une demi-heure, un peu de gaz. Et puis après, on te prend, on te brûle un cinéret propre. Il n'y a pas de trace. Et pas on rentre comme ça dans la chambre à gaz. Nous ne sommes pas des sauvages. Il y a un orchestre. On joue du violon. On a un savoir-vivre. On est assassin, mais savoir-vivre. Je bouffe. Je bouffe, je dévore. Le rouge, le sang. Mais il y a un savoir-vivre. Je ne parle pas de tout l'Occident. Mais on peut mettre le doigt sur... C'est uniquement ce raffinement dans la façon de tuer. C'est la machine qui fonctionne bien. C'est bien huilé. C'est propre. C'est... Voilà. Mina doma doma ze. De ce rouge, rouge. Le point le plus typique du monde occidental, par rapport auquel on va surnommer Essav rouge. Pourquoi on l'appelle rouge ? Tout simplement, la Torah nous montre ici que Essav ne va pas appeler l'objet par son nom, mais par son apparence. Le nom évoque, comme je viens de le dire, la finalité. À quoi ça sert ? L'essence même. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois ce truc-là. C'est un bibelot, c'est une œuvre d'art, c'est, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est une tasse. Ah, j'ai compris. Une tasse. Quand on dit le mot tasse, je sais à quoi ça sert. C'est une chose qu'on pose dans laquelle un contenant, on met dedans un liquide. Le mot évoque toujours la finalité. En Occident, encore une fois, je ne parle pas de tout l'Occident. Je parle de certains... C'est typique de l'Occident. Peu importe la finalité. Ce que je vois, je crois. Finalité, je ne vois pas. Dieu, je ne connais pas. On va mettre dans la frime, in God we trust. Mais tu ne verrais jamais. En Occident, ce que tu vois, par exemple, en Orient, l'Orient, c'est l'antithèse. Tu as l'Occident, tu as l'Orient, tu as l'Israël au milieu. L'Orient, son nom, c'est quoi ? C'est Ishmaël. L'Occident, son nom, c'est Edom. Edom, c'est la couleur. Ça veut dire la superficialité, le look. Ce que je vois, je crois. Le plus profond, le nom, la finalité, les choses essentielles, je ne vois pas. L'Orient, c'est Ishmaël. Que signifie Ishmaël ? Il écoutera Dieu. D'abord, écouter, toujours plus profond que voir. Voir, tu peux voir jusqu'à quelle couche ? La première, la couleur. Il y a la couleur, tu ne vois même pas la texture du mur. Tu ne vois que la couleur. La première couche la plus, le superficiel du superficiel. Écouter, tu peux entendre quelqu'un que tu ne vois pas. Il est derrière la chambre, derrière le mur. Tu peux lui parler, tu entends. Et quand tu entends, c'est toujours un message. Ce n'est pas simplement de la matière. Tu entends, c'est déjà, il y a un message, c'est déjà spiritualité. Et qu'est-ce qu'il entend ? Ishmaël, il entend Dieu. Du Maroc au Pakistan, tu entends Dieu cinq fois par jour en reparleur. Allahu Akbar. Tu l'entends ? On parle de Dieu. Dans les nouvelles, en Orient, le nom de Dieu revient sans cesse. Tu verras aux nouvelles maintenant, en France, en Amérique, actuellement, Dieu n'est pas très content tellement de la politique américaine ou française. Vous savez, pour ça que l'économie ne va pas. Au nouvel, ça cloche. Dieu, c'est une croyance personnelle. Officiellement, à part sur le delà qu'on met son nom et que c'est un choix personnel, officiellement, Dieu n'existe pas. Il y a des réalités que je vois, tangibles. Ce que je vois, je crois. Et en Occident, qu'est-ce qui est important ? L'apparence, le look. La mode. Mode, vous disiez à l'envers que ça fait comme mot, est d'homme. D'accord ? C'est juste un petit jeu de mots, comme par hasard. D'accord ? La mode. Si une femme est démodée, elle est quoi ? Insortable. Nulle. Ratée. Elle va, elle sort démodée, elle n'a rien compris. Elle est hors-circuit, outsider. Et la pourrie, elle doit être à la mode. Et la mode, elle change tous les combien de temps ? Pas tous les années. T'as les saisons. T'as saison, t'as demi-saison, t'as quart de saison, t'as le dernier cri. Hier, c'est déjà trop tard. Non, t'as rien compris. C'est le dernier cri. Et si t'es pas à la mode, ratatiné. Et maintenant, ils ont mis les hommes aussi à la mode. En Ishmaël, en Orient, la mode, elle change tous les combien de temps ? Tous les millénaires. Tous les millénaires, en moyenne. Entre 800 et 1000 ans. Ah, bon, tu peux hériter. Pas de problème. J'ai là-bas. Pourquoi le look ? La capitale du look, c'est où, messieurs ? Paris. Paris, la mode parisienne. Il n'y a pas la mode de Rome, ou la mode de Londres, ou la mode de Hollande. Paris. La haute couture. Paris sera toujours Paris. Il ne faut pas lire Paris, il faut lire pourri. En hébreu, on peut lire que Paris ou pourri. Tom. Ok, Paris. Dans quelle ville tu as au monde, les pubs 10 mètres sur 10 ont déshabillé 3 heures du matin ? T'en as un peu partout. C'est vrai. Mais le centre, à mon avis, de ce que j'ai vu dans le monde, Paris. On m'a dit dernièrement, je ne sais pas, on m'a dit, sur une grande place à Paris, ils ont mis une image comme ça, je ne sais pas, de 20 mètres de haut, d'une bonne femme à moitié pas habillée. Il y a des bouchons là-bas. Il fallait que je m'envoie à dire. On dirait un midrash de Khazal, quoi. Au centre de leur ville, ils ont mis une statue, ils ont mis une bonne femme de 20 mètres de haut, toute nue. D'accord ? On dirait un midrash de Khazal, c'est un truc absurde. Ça existe. D'accord ? Le monde du look, la pornographie, la vente de lingerie que tu vois partout, c'est typique de où ? En Arabie, il s'en dit, il y a un truc pareil. J'avais de la vie, je suis clac, d'accord ? En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, où l'Occident est rentré, oui, mais c'est assurément la culture occidentale. Ça, c'est le look. Ça, c'est Edom. Edom, il dit, moi, je vois la matière. Le reste, rien à faire. Et c'est ça qu'il va dire à Jacob. Moi, écoute, achèvement du monde, amener Dieu dans le monde, les choses spirituelles. Donne-moi le look. Moi, je veux me nourrir. Je veux les plaisirs de ce monde. Je veux être un homme poli. Je suis civilisé. Donne-moi la bonne femme, le look, les yeux. Donne-moi la bouche. qui aïe a nourri, car fatigué, je suis fatigué. Ça, c'est le dernier. On veut la bouche, bien se nourrir. On veut le look, bien regarder. Et surtout, pas se fouler, pas se fatiguer, décompresser. En Occident, on est fatigué de façon naturelle. C'est une constante. Vous n'êtes pas fatigué ? Hein ? Qui se lève ici ? Qui se lève facilement le matin ici ? Va ici à 1 km, chez les Arabes. À 5 heures du matin, ils sont tous debout. C'est l'opage, c'est enregistré. En plus, bon, ok. Et toi, si j'enregistre, ça va t'aider quelque chose pour te lever le matin ? Hein ? Moi, je vais te le mettre à l'agbar demain matin à 5 heures. On va voir si toi, tu vas te lever. Hein ? Allez, allez. Je suppose la solution, elle existe. La solution pour toi, je suppose, elle existe. Mais on va ta chaîne. Sur Internet, je ne vais pas citer ton nom. En Occident, dimanche, jour férié, heure moyenne du lever, quelle heure ? 11h, midi, la moyenne. Pourquoi se lever ? C'est un jour férié. Pourquoi se lever ? On est si bien dans le lit. Petit déjeuner, au lit. Aller à la cuisine. Non, mais tu m'as vu. De là à là-bas, je peux manger au lit. C'est le crétin. La matière grise, en Occident, ce n'est pas contre cela, mais c'est très symptomatique du monde occidental, elle va être utilisée beaucoup pour le moindre effort. Toutes les inventions que nous avons aujourd'hui qui nous facilitent effectivement la vie, d'accord ? La machine à laver, la vaisselle, le micro-ondes, d'accord ? Il y a encore... Vous voulez faire chauffer de l'eau, il fallait ouvrir le gaz, mettre la casserole, il fallait chauffer de l'eau, c'était casse-pieds, d'accord ? Aujourd'hui, un micro-ondes en quelques secondes, l'ascenseur, les voitures, tout ça, c'est une invention occidentale. Ce n'est pas une autre culture qui a inventé cela. C'est symptomatique. Je ne suis pas contre, je ne veux pas dire qu'on doit revenir à l'âge de la pierre, mais c'est symptomatique que ça vient du monde occidental, que beaucoup de matière grise est mise en œuvre pour le moindre effort. Je peux vous souvenir il y a encore 10-15 ans, la préhistoire des téléphones, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la préhistoire, les téléphones à cadran, où il fallait tourner le cadran. Alors, tu fais un numéro aujourd'hui, tu n'as pas connu ça. En France, tu fais 0. Alors, il fallait tourner le cadran. Vous avez 3. Ça va être 3. Pas portable. Un téléphone normal. D'accord ? Un cadran. Alors, tu fais 0. Ça revient. Après, tu fais 1. Après, tu fais, je ne sais pas, 98. 8. J'en ai fait 4. Il y en a encore 6 comme ça. Après, occupé. Crise de nerfs. Crise de nerfs. Tu deviens fou. L'effort. T'imagines l'effort. L'effort. Alors, on a mis les touches. Les touches, 10 fois appuyées. C'est trop fatiguant. Tu as le bis. Et bis aussi, c'est trop. Alors, maintenant, tu as des... Tu parles, d'accord ? On parle d'un autre. C'est l'Égypte. Les Juifs ont été occidentalisés, d'accord ? C'est la culture occidentale. C'est typique. Je ne suis pas contre, mais c'est typique de l'Occident. J'ai vu un type à un séminaire il y a quelques années. C'est un ingénieur qui mettait au point un portable. Enfin, ce n'est pas encore sorti sur le marché. Il semblerait. En tout cas, il a travaillé des mois et des mois à mettre au point un portable. où la touche, elle est enclenchée par contact épidermique. Il ne faut pas appuyer. T'imagines l'effort. Toute la journée, appuyé comme ça. Tac, 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 tac. Tu te fatigues de pouce. Alors, tu effleures. Tring ! D'accord. C'est sorti, ça. Hein ? C'est sorti ? C'est sorti. OK. Sans appuyer, voilà. Juste, tu effleures par contact épidermique. Pourquoi pas se fatiguer ? La culture du moindre effort. Alors, quelqu'un dans la rue. Un occidental moyen, comme ça. Monsieur, excusez-moi. Pour vous, c'est quoi le cliché du paradis ? Paradis. L'image du paradis. Qu'est-ce qu'il voit ? C'est quoi le cliché du paradis ? Qu'est-ce qu'il va voir ? Ah, le hamac. Il va voir une plage de sablons avec derrière la mer en turquoise. Je vous le fais sans bonne femme, parce qu'on est à l'aïchiva. Tu vois, deux cocotiers. T'as le hamac. Et il décompresse. Tu mets les grappes de raisin rouge dans la bouche. Ça, c'est le prototype de quoi ? De ce que nous recherchons. Le corps, il recherche quoi ? Les plaisirs. Tu reçois. Tu te caves. Et le moindre effort. Paradis. C'est comme ça qu'elle te fait un peu devant, comme ça, voilà. Et tu profites de ce monde. Ça, c'est Essav. Ça, c'est Edom. Donc, dans cette phrase-là, on nous dit, c'est pour ça qu'on va l'appeler Edom au nom de ce qu'il est. Le point le plus important, Edom, ça veut dire le look, ça veut dire la superficialité, au dépend de la finalité. Le pourquoi profond du monde. C'est pas... Tu demanderas aux gens. Bien sûr que c'est important, les finalités du monde. Mais sur le marché, on ne voit pas tellement. On voit... Tu devrais voir normalement si l'essentiel dans le monde, c'est quoi la finalité du monde. Tu devrais voir partout. École de philosophie. École de religion. Séminaire de réflexion philosophique. Des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois le cinéma. Tu vois un hamburger. Tu vois un truc de... Tu vois le monde de Edom. C'est-à-dire, donne à mon corps le pourquoi profond. La finalité du monde, on ne le voit pas. Et ça vient vers Ayakob. Il lui dit, écoute, donne-moi. Donne-moi au lamazé, ce monde-ci. Yaakov lui dit, alors tu me vends maintenant le droit d'hénais, la finalité. Et ça lui dit, pas de problème. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Normalement, ça sera Yaakov qui sera détenteur de l'alliance divine. L'histoire est connue. X-Rack vieillit. Il est déjà aveugle. Et un bon jour, il dit, Aïssa, viens, va me préparer. C'est dans la paracha de Toledot qu'on verra cette semaine. Va me préparer, va me chasser un bon gibier. Je veux maintenant te bénir. Comme ça, je te mangerai. Je serai en pleine joie totale, l'âme et le corps. Et je te bénis de tout mon cœur. Essa va à la chasse. Sa mère, la mère, Rivka, dit à Yaakov, écoute, ton père, maintenant, va transmettre les bénédictions. Je sais que c'est toi qu'ils achètent, ils te reviennent. Va, prends une bénédiction à la place de ton père. Il est aveugle, il ne verra rien. Yaakov dit, mais moi, je suis un homme qui est tout lisse, alors qu'Essav, il est poilu. Alors, elle lui donne une police de fourrure. Tu mets dessus. Comme ça, s'il te tâte, il verra que tu es poilu toi aussi. Et il rentre. Il rentre. Essa lui dit, tu as fait rapidement. Il dit, Baruch HaShem, Dieu m'a aidé. Yasser dit quoi ? Baruch HaShem, Dieu m'a aidé. Jamais Essa prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils Essa ? Mon fils aîné ? Yaakov dit oui. Ah, ce n'est pas la vérité. Quand quelqu'un vient me voler, j'ai mis de ça de lui mentir. J'ai un brillant qui vient à la maison, il me dit, maintenant, c'est quoi le numéro de ton coffre ? Je lui dis ou je ne le dis pas ? Tu as de l'argent caché quelque part ? Je lui dis, oui, oui, j'ai ici dans le tiroir de... Non, je me dis ça. D'accord, ici, Essa vient voler la bénédiction qui revient, le pacte d'alliance qui revient à Yaakov. Donc Yaakov vient reprendre ce qu'il lui. Reviens de droit. Donc il dit, oui, c'est moi, ton fils Essa, l'aîné. Yitzhak dit, viens, viens que je te tape, parce que c'est la voix d'Yaakov. Il voit, il touche, il voit. Les mains sont près lui. Il dit, la voix est celle de Yaakov, mais Adam est d'Esa. Et les mains sont celles de Essa. Il sait, bien toi, mon fils Essa, mon fils est né. Oui, ton fils est né Essa. Il le bénit. Et Hazal, on dit qu'il a reçu, c'est le Torah dit, il a ressenti l'odeur du paradis. Il semble que la bracha, elle est très très bien passée. Yaakov sort, qui rentre à sa place. Essa, papa, bénis-moi. Qu'il se le bénir. Essa comprend. C'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi, deuxième fois, demandez Yitzhak ? Ouais, ça fait déjà quelques années, j'étais affamé, je rouennais de la chasse, j'avais très faim. Eh bien, un bon plat de lentilles. Et il a été prêt à me donner ce plat de lentilles Yaakov que contre le droit d'Aines. Et tu lui as donné ton droit d'Aines contre un plat de lentilles. Bah oui, j'avais faim. Attends. Donc, j'ai bien fait de le bénir. Gamba Ouhye. Rétroactivement, Yitzhak reconnaît qu'il a bien fait de bénir Yaakov. Il dit, j'ai bien fait de bénir Yaakov. Il dit Gamba Ouhye. J'ai déjà béni quelqu'un. Gamba Ouhye. Et il est béni. Comment il est béni ? Les Occidentaux ont d'ailleurs, bien appris la leçon, ils ont dit une devise. Pour pas qu'on l'oublie cette fois-là, une seule fois et pas deux fois. Qui va à la chasse ? Perce sa place. C'est pour bien se rappeler de ne pas retourner dans le panneau une deuxième fois. Esav, dit la paracha, va istom Esav Yaakov. Esav va air Yaakov. Vous voudrez le tuer. Et ce sera une constante durant toute l'histoire. Encore une fois, je dis, je ne parle pas de tout l'Occident, mais en Occident, très souvent, nous avons eu beaucoup de grands ennemis. On peut dire que les pires ennemis d'Israël n'ont pas été en Orient, n'ont pas été du tout ni en Extrême-Orient ni en Afrique, ont été en Occident. Que ce soit les chrétiens, avec les croisades, l'Inquisition, les Cossacks, les Bolcheviques, Staline, Hitler. D'accord. Aujourd'hui, on a des problèmes avec le monde musulman, c'est vrai. Mais par rapport à 2000 ans d'histoire, notre ennemi principal durant l'histoire fut bien Esav, fut bien l'Occident. Quelle est notre arme contre Esav ? Alors, Chazal, on dit, on l'apprend des paroles de Yitzhak. Yitzhak va dire, Hakol, Kol Yaakov, va aider Médé Esav. La voix est celle de Jacob, et les mains sont celles d'Esav. Dites Chazal dans le Midrash, il y a 2000 ans, Midrash Rabba, « Tant que la voix est la voix de Yaakov, les mains ne sont pas celles d'Esav. » C'est quoi la voix de Yaakov ? Yaakov, on vient de le voir, au début de le parasha, il l'appelait « Ishtam Yoshev O'alim ». Un homme entier, il est proie, il est honnête. Yoshev O'alim est assis dans les tentes de Torah, dans l'échivote de Shemveh Eber, il étudie la Torah. La voix de Jacob, c'est la voix de la Torah. Notre force, elle est dans la voix, la Torah, l'étude de Torah. Chazal dit « Tant que la voix de Yaakov retentit dans l'échivote, la voix de Torah, qu'on étudie la Torah, les mains ne sont pas celles d'Esav. » Quelles sont les mains d'Esav ? C'est quoi les mains d'Esav ? On va voir dans la parasha directement. Esav se met à pleurer, quand il apprend que Yitzhak a déjà béni son frère Yaakov. Alors il demande, il demande à son père, « Bénis-moi mon père ! » Il le bénit. Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Val harbecha tichyé, tu vivras par ton épée. » Le monde occidental, sa force, elle réside dans quoi ? La force stratégique. Excusez-moi, tu n'as pas d'armée plus grande, plus importante que la bombe occidentale. Toujours d'un côté, c'est rien du tout. Tous les pays importants d'Occident ont la bombe atomique. Et s'il y a un autre pays au monde, à part les Occidentaux, et s'il y a un bombe atomique, ça fait un tollé général sur la Corée, ou le Pakistan, ou l'Iran. Non, parce que c'est nous, réservé à nous. Heureusement, entre nous, d'accord, pour le moment, on préfère que ce soit les mains des Américains que des Iraniens. Mais quoi qu'il en soit, la force de l'Occident, durant toute l'histoire, c'est de la force stratégique. Ça commence par Rome, et ensuite, durant toute l'histoire, le plus fort. « Al harbecha tichyé, tu vivras par ton épée. » C'est ça, ton arme. Quand on parle des mains d'œufs, et ça, on parle de l'épée. « Tant que la voix de Jacob retourne dans les chivotes, les mains avec l'épée ne sont pas chez Esav. » Continue la bracha de Yitzhak, c'est une bracha, messieurs, c'est une bénédiction. Mais pour nous, je ne sais pas si on doit appeler ça une bénédiction, peut-être oui, ou une bénédiction. « Al harbecha tichyé, v'et achiratavot, tu serviras ton frère. » Donc, il est subordonné à Jacob. Pourquoi ? On ne parle pas maintenant d'esclavage. On parle quand il y a Jacob, il y a le message de Dieu. Donc, dans la réalité des choses, celui qui amène le message de Dieu, moi, en tant qu'être humain, non-juif, qu'est-ce que Dieu veut ? Donne-moi la fidélité de ce monde. Explique-moi comment faire. Qui est la paix dans le monde ? Qui est le bien dans le monde ? La recette, celui qui branche avec Dieu peut la leur donner. C'est le rôle de l'armée Israël, de donner, de propager le message de Dieu dans le monde. « V'et achiratavot, donc tu serviras ton frère. » Les non-juifs seront là pour nous dire, « Je t'en prie, viens, aide. Je vais t'aider maintenant pour que tu me donnes le message de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire ? Définis-moi mes finalités. » « Lorsque tu pourras te plaindre, Esav, te plaindre de quoi ? » « Que Jacob ne joue pas son rôle, Torah. » « Jacob égale Torah. » « La voix de Jacob égale Torah. » « Lorsque tu pourras te plaindre que ton frère Jacob, qui t'a pris les brachotes, mais il ne joue pas son rôle. » Alors, « Oparakta, ulo, mal, savrecha. » « Tu te déferras du jou qu'il y a sur ta nuque. » Il y a un jou sur la nuque de Esav. Esav, il a la main avec l'épée. Il ne peut rien faire. Il est ligoté. Ligoté par la Torah de Jacob. Si Jacob arrête d'étudier la Torah, alors il y a ici une bénédiction qui est une malédiction pour nous. Tu pourras te plaindre que Jacob ne joue pas son rôle, il n'y a pas assez de Torah dans le monde. Oparakta, ulo, tu enlèves le jou et tu vas frapper Jacob. Je vais vous l'amener ici. Je crois que j'ai avec moi, je vous la dirai oralement. une lettre qu'a écrite un des grands officiers de la Gestapo le 23 novembre 1940. Cette lettre est signée d'un certain I.A. Eckhart. Je la montre dans tous les séminaires, c'est pour ça que je dis ça en public. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est important de le dire. Un certain officier de la Gestapo, I.A. Eckhart, écrit une circulaire aux chefs des districts des régions conquises de l'Est. Nous sommes en début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands viennent de conquérir les territoires qui sont à l'Est de l'Allemagne, la Bohème, la Moravie, la partie de la Pologne, qui sont à très forte concentration juive. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait des Juifs qu'il y a là-bas ? Cet ordre-là dit, après avoir pris conseil chez le Reich maréchal, c'était Goering, le maréchal du Reich, nous demandons d'arrêter tout droit d'immigration vers l'étranger. Nous interdisons aux Juifs, des régions conquises de l'Est, de recevoir des permis d'immigration pour l'étranger. Et la question se pose, avant de voir la suite de la lettre, pourquoi les nazis décident-ils de fermer les frontières ? Les nazis nous haïssaient. Ils voulaient avoir une Allemagne Jüdenrein, purifiée de Juifs. OK. Alors pourquoi tu fermes les frontières ? Tu nous gardes. Dans ces régions, il y a au moins 5, 6, peut-être 7 millions de Juifs. Tu les gardes. Maintenant, il faut rendre ces Juifs Jüdenrein, purifiés de Juifs. Il faut les enlever tous. Donc il faudra les tuer. Après, il est brûlé. Nous savons que les signons de Juifs tués durant la guerre ont coûté très cher à l'effort de guerre allemande. Il y a eu des débats houleux entre Hitler et ses généraux à l'état-major. Hitler dit, il faut amener les trains pour amener les Juifs dans les camps. Les généraux disent, mais non, on a besoin des trains maintenant pour amener des munitions sur les fronts de l'Est contre la Russie, qui est toujours en très mauvaise posture. Ils ont besoin de munitions. Il faut amener des soldats. Hitler dit, non, on prend les trains pour les camps. Les généraux disent, mais on risque de perdre la bataille. Hitler dit, tant pis. Les généraux disent, mais on risque de perdre la bataille. On risque de perdre la guerre. Hitler dit, tant pis. C'est complètement fou. En guerre, on parle maintenant, il y a un effort de guerre. Quand tes trains sont mobilisés pour amener des millions de gens dans les camps, et c'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de voies ferroviaires, il n'y a pas tellement, il n'y a pas tellement de trains, donc tu bloques le pays. T'es en guerre. Sauf ta peau. La question se repose avec beaucoup plus d'ampleur. Pourquoi vous, nazis, vous voulez fermer les frontières ? Faites autre chose. Dites, dans 10 jours, chaque juif qui sera encore dans les régions conquistes de l'Est sera passible de mort. T'as aucun effort à faire. En 10 jours, t'as une Allemagne. Joddenrein, ils sont tous dehors. Ils sont tous partis. Tu fermes les frontières. Et pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant des 5-6 millions de juifs ? La réponse à cette question, se trouve dans la suite de cette lettre qui est, je ne connais pas de choses plus colossales de ce que j'ai vu durant ma vie. Je vous cite mot à mot parce que je connais par cœur. Une émigration de juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Arrêtons-nous cette première phrase. « Une émigration des juifs de l'Est amènerait une régénération spirituelle et durable. » Hitler écrit dans d'autres endroits dans le Mannheim, « Comment se fait-il que ce peuple dure depuis 4000 ans ? » Durable. Un peuple éternel. Un peuple qu'on n'arrive pas à tuer, à vaincre. Les plus grands États de l'Histoire ont essayé de nous casser. Les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, les Romains, les Grecs, les Byzantins, les Croisés, l'Inquisition, tous, ils sont toujours là. Il y a une chose qui régénère spirituellement. Leur force est la spiritualité. Et si ces Juifs émigrent, ils vont être la cause, ils vont entraîner une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Suite de la lettre. Car de par leur approche religieuse orthodoxe, il y a parmi eux une forte concentration de rabbins et d'enseignants de Talmud. La Gestapo dit pourquoi est-ce qu'il faut attraper Simon des Juifs et les griller dans les camps ? Parce que parmi eux, il y a des rabbins et d'enseignants de Talmud. Et que si eux sortent, si la Torah arrive à s'échapper, alors ils vont de nouveau renaître. Ils vont régénérer de façon spirituelle et durable. Messieurs, ça ne date pas d'il y a 3000 ans. Ça date d'il y a 60 ans. 65 ans. Il y a encore des citoyens qui sont parmi nous. Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'est quoi cette haine de Hame Israël ? Tu as la réponse. Et pas des rabbins. C'est pas des rabbins qui parlent. L'affreuse, affreuse, atroce, gestapo. Pourquoi ? Nous voulons attraper la Torah. Le secret de Hame Israël. Le secret qui est marqué dans cette paracha. Le secret des rabbins. Dans l'échivote, que disaient les rabbins ? Étudiez, 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 bitoultora, ken edekulam, Dieu les prit à pardonner, l'assassinat, l'adultère, l'idolâtrie, mais pas bitoultora, le fait qu'on puisse étudier, qu'on n'étudie pas. parce que c'est notre âme. C'est notre garantie de survie. C'est notre identité. Notre Torah, c'est un contact avec l'éternité. Tu es en contact avec l'éternel par la Torah. Tu deviens éternel. Tu lâches, tu deviens moins que rien. Moins que rien. Ce secret que disent Chazal, qui le dévoile là, messieurs, la Gestapo ? Alors, s'ils ont compris ces ordures de la Gestapo, comment nous on fonctionne ? Ça ne nous concerne pas, nous ? On a du temps à perdre ? Continue cette lettre. De plus, chaque juif orthodoxe, amène un renfort important à ces organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement du judaïsme mondial. De plus, chaque juif orthodoxe, chaque juif, qu'on ne dise pas, il y en a d'autres, les nazis ont bien montré, il recherche des fois un juif, des semaines avec des chiens dans une forêt, ils se cachent, de port que quoi, il fait quoi ce juif qui se cache dans la forêt ? Il prend un peu de roumage, un peu de rachis, de saint-tapeur, il fait Birkat Amazon, il met les teufs et chachrites, amène un renfort important, c'est des militaires qui parlent, c'est quoi un renfort important ? une brigade de tanks, une brigade de bombardiers, d'artillerie lourde, renfort important, chaque juif orthodoxe. si les nazis, ils ont compris ce secret, ça, c'est marqué ici, messieurs, c'est marqué, Hakol, Koliakov, Adam et Elisav, ils ont compris que s'ils arrivent à attraper la Torah d'Israël, il y a Kitaré, tu pourras te plaindre, que l'Israël ne joue pas son rôle, tu pourras te lever et les frapper. Pourquoi ils ont pu se lever ? Là, le monde nazi, je ne vais pas rentrer dans toute considération, la Shoah, il faut beaucoup de cours là-dessus, on en parle durant un séminaire, je n'aurai pas le temps d'en parler ici maintenant, mais avant la Shoah, il y a eu une assimilation comme de l'histoire, on n'a pas vu. On ne peut pas réduire la Shoah, c'est évident, et je ne le fais pas, mais que parmi les raisons qui ont aussi fait la Shoah, il y a aussi celle-là. Quand il y a une force, il s'est levé, il a frappé. Je dis avec une dernière chose, ce Midrash qui dit il est bizarre. Pourquoi ? Parce que le verset dit comme ça, la voix est celle de Jacob et les mains sont celles des Saves. Or le Midrash, qu'est-ce qu'il dit là-dessus ? Qu'est-ce qu'il explique ? La voix, quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles des Saves. Or ça ne correspond pas au texte, le texte du contraire dit la voix est celle de Jacob, les mains sont celles des Saves. Bien, le Midrash, il dit, quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles des Saves. Il s'est marqué le contraire dans le texte, il s'est marqué que les mains sont celles des Saves. Or, tu peux faire un Midrash qui est contraire au texte, c'est absurde. La réponse à la question est très simple. Si on regarde dans la Torah, comment s'est marqué le mot Hakol, 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 c'est marqué normalement, comment on dit qu'en hébreu, Hakol, la lettre, la voix, Kouf, Vav, Lamed. Pardon, c'est marqué Hakol, Hei, Kouf, Lamed. Le mot kol, on doit dire Kouf, Vav, Lamed. Kouf avec un Vav au milieu. Le premier mot, Hakol, est marqué sans le Vav. On peut lire Hei, Kouf, Lamed. C'est quoi ? Hakel. La voyelle qui est marquée dans la Torah, c'est Hakol. Mais on peut lire sans la voyelle, Hakel. Alors le Midrash joue toujours sur les lettres manquantes. Pourquoi il manque un Vav ? On devrait lire Hakol, on peut lire Hakel. Hakel signifie allège. Chazal dit, allège la voix de Yaakov. Tout de suite, les mains sont celles des Sables. Pas qu'il n'y a plus de Torah. Je suis fatigué ce matin, monsieur le rabbin. Il y a tellement de gens qui étudient dans le monde. Ce soir, je vais rester au lit. Il y a un feuilleton. Quelqu'un peut aller à un cours de Torah. Il y a un feuilleton. De quoi on parle ? La Gestapo s'est battue pour nous avoir. La Gestapo a compris ce secret. Ce ne sont pas des blagues qu'on a vues depuis 4000 ans. La Torah témoigne. Et les Avdil, tout à fait différents, mais je dois dire aussi, la Gestapo témoigne. que notre clé de survivance s'appelle l'étude de Torah. Et s'ils ont fait 6 noms de juifs, ils témoignent eux-mêmes, ils ont tué, c'est pour attraper la Torah. Bon, ils n'ont pas réussi. Mais pourquoi est-ce que nous, on va nous torpiller nous-mêmes ? Dieu dit, si seulement mon peuple, Israël, arrêtez de pratiquer ma Torah. Tu crois, arrêtez de pratiquer ? Tu fais ce que tu veux. Ni Shabbat, ni Kachère, ni rien. Mais au moins, étudiez la Torah. Parce que la lumière qu'elle contient, elle les ramène vers la bonne voie. La clé de tout. D'où tout parle Torah. On dit tous les matins, l'étude Torah vaut plus que toutes les mitzvotes réunies. Chaque mot de Torah vaut 613 mitzvotes. Il y a une affiche là où, ils ont fait le calcul. Tu peux arriver en une heure à 28 milliards de mitzvotes. En comptant si c'est Shabbat, en comptant si c'est difficile d'étudier, tu as vite 28 milliards de mitzvotes par heure. Il y a un feuilleton. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Ce n'est pas une fiction, messieurs, de tout temps. Nos ennemis ont voulu attraper la Torah. De tout temps. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maintenant ? Se renforcer. Nous sommes des Mnei Yaakov. Notre force s'appelle Torah. Et sans ça, aucune chance. Amen.